Du coup, moi je vous propose de devenir flexitarien, de remplacer la viande rouge, d'acheter local et de saison, de réduire ses déchets, d'acheter bio. Ça, il me faut y dessiner. Sur les campus de SUP2V, aujourd'hui, nous organisons les journées ACTRSE qui visent à sensibiliser nos étudiants et nos équipes aux enjeux de la transition écologique, enjeux tant environnementaux que sociaux qu'économiques. Je pense que ça va avec la biodiversité, non ? On participe à un atelier qui est la fresque du climat pour nous sensibiliser aux causes et aux conséquences du réchauffement climatique. Ce que j'ai appris, c'est que tout part de l'activité humaine à 98% et ça génère beaucoup de conséquences comme la famine. J'ai les incendies, c'est ce que je disais, qui fait augmenter le CO2. On leur propose des ateliers fresques du climat, ateliers de tonnes, ateliers autour de la thématique de l'économie circulaire ou ateliers autour de la réflexion du futur souhaité, comment ils envisagent le futur idéal en 2050. Alors, est-ce que ça vous inspire, les vaccins ? Ah, avec un jeu de post-it, très bien. J'ai animé l'atelier à imaginer le futur souhaité. On demande aux apprenants de répondre à différentes interrogations sur le futur, la notion de progrès et d'innovation. On a toujours imaginé l'avenir, le futur avec des robots, des écoutes volantes. C'est vrai que maintenant, ça passe par l'IA déjà, par exemple. On fait partie des gens qui vont faire bouger le monde, on va dire. On se prépare pour nous, pour nos enfants. Premier tableau de bord sur l'alimentation, c'est là que vous allez indiquer les choix que vous allez faire. Je suis intervenante externe au sein de Subdevé. Pour animer cet atelier d'automne, l'objectif, en fait, c'est de faire comprendre aux étudiants la responsabilité des activités humaines dans ce changement climatique et comment, à l'échelle individuelle et collective, on peut justement faire en sorte de limiter notre impact sur le changement climatique. C'est un atelier ludique, ils sont hyper participatifs. Ils doivent atteindre 2 tonnes d'empreintes carbone à titre individuel. On est en train de choisir sur la table les différents points sur lesquels on voudrait s'améliorer et réduire notre emploi de carbone. Moi, je voudrais acheter plus de produits locaux et de saisons, réduire mes déchets. Nous formons des jeunes qui vont être amenés à avoir des responsabilités dans l'entreprise de demain. Ils ont un vrai rôle à jouer. Ils auront sans doute à entraîner leurs équipes sur ces thématiques-là. Voilà pourquoi nous souhaitons former ces managers de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...